En ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B35, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délayés et des vice-ministres, vu les décrets numéro 11, bar 028 du 7 juin 2011, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle CEC, spécialement ces articles 1er, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 23, vu les décrets numéro 13, bar 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sans nommer membre du Conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, en sigle, les personnes dont les noms ci-après. 1. Messieurs Kalemba Kachama Dav, Messieurs Mwamba Kaninku Fredi, Messieurs Ouvoya Unekan Jean Faustin, Messieurs Maembo Gelingi Polin, Madame Tchelakamba Eugénie. Article 2, sont nommés aux fonctions au regard de leur nom, les personnes ci-après, Messieurs Kalemba Kachama Dav, Président du Conseil d'administration, Messieurs Mwamba Kaninku Fredi, Directeur Général, Messieurs Kinyoka Kabalumuna Godei, Directeur Général Adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilumbo, Président de la République, Jean-Michel Samalou Kondekinge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du Président de la République, Guylain Mboumbouzia, Directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 213 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS. Vu les dossiers personnels désintéressés, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne, article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle CNSS. Les personnes dont les noms ci-après, a M. Matenda Kielu Atanaz, M. Moudiai Kazadi Charles, M. Babangu Wababu Paul, M. Kongolo Lomba Sébastien. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République, Jean-Michel Samalou Gondekengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du Président de la République, Guylain Mboumbouzia, Directeur de cabinet. Ordonance numéro 22, bar 214 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ISSN en sigle. Vu les dossiers personnels, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, son nommer membre du Conseil d'administration de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ISSN en sigle. Article 2, son nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. M. Mikobi Maïnda Bernard, président du Conseil d'administration. M. Milan Ngangai Yves, directeur général. M. Ngombo Difouma Théophile, directeur général adjoint. Article 3, son tabrogé, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, Jean-Michel Sama Lukunde Kengé, premier ministre, pour copie, certifiée, conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Bombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 215 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale de l'Autorité de l'Aviation civile de la République démocratique du Congo, en sigle AAC, bar RDC. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu l'urgence et la nécessité sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration de l'Autorité de l'Aviation civile de la République démocratique du Congo, en sigle AAC, M. 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 Mouala Bol Makob Desiré, M. Chumba Punga Jean, M. Itoka Bimpakilla Henri, M. Bialosuka Wata Jonathan, Mme Pochi Lobo Mamicho. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes s'y a bạn, M. Mouala Bol Makob Desiré, président du Conseil d'administration, M. Chumba Punga Jean, directeur général, Mme Bolombo Natasha Emmanuel, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samalou Kondekingé, promis, ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 216 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres de la direction générale d'un service public dénommé Agence Congolaise des Grands Travaux, en sigle ACGT. Article 1er est nommé directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, en sigle M. Nzaou Nzaou. Article 2 est nommé directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, M. Mido Mboueté, Jean-Claude. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niemboubizia, directeur de cabinet. Article ordonnance numéro 22, bar 217 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Agence Nationale pour la promotion des investissements ANAPI, en sigle. Article 1. Son nommer membre du conseil d'administration de l'Agence Nationale pour la promotion des investissements ANAPI, en sigle. Article 2. Son nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Kassereka Katokolia-Jean-Marie, président du conseil d'administration. M. Kinzo Kamole-Antoni, directeur général. M. Chibangu Kabaji-Bruno, directeur général adjoint. Article 3. Son abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'Etat, ministre du Plan, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 218, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP. Article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, les personnes dont les noms ci-après. M. Chiyombo Kassonga Constantin, M. Kachal Katemba Miguel, M. Tsanga Nzundu Bijou, M. Mouroula Basseme Christian, M. Bogado Ngediko Léon, M. Samouna Lukwaka Félix. Article 2er sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Chiyombo Kassonga Constantin, président du conseil d'administration. M. Kachal Katemba Miguel, directeur général. Mme Madiko Moulende-Jorgin, directeur général adjoint. Article 3er sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. M. Feta Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Sama Lukwaka Kengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. Article 22, bar 219 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en sigle CNSAP. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en sigle CNSAP, les personnes dont les noms ainsi après, M. Tunguila Kasala Zoko Christian, M. Mata Melanga Junior, M. Motofa Ikombe Peter, M. Mastaki Kambale Jean-Pierre, M. Bukasangoy Prospère. Article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, les personnes qui après, M. Tunguila Kasala Zoko Christian, président du conseil d'administration, M. Mata Melanga Junior, directeur général, M. Moukeba Paswan Zambi François, directeur général, adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde-Kenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 220, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DGCDI. Article 1, sont nommés membres du conseil d'administration de la direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI, en sigle, M. Roger Safari Bassinize, M. Judet Badibanga Kabongo, M. Paluku Kitakia Onselme, M. Tossi Panupanu, Mme Godelive, M. Elisabeth Longy-Bandekela, article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes, ci après. M. Roger Safari Bassinize, président du conseil d'administration, M. Judet Badibanga Kabongo, directeur général, M. Gilbert Kaboué-Kazadi, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samalukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, le 11, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 221 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales, ASES, en sigle. Article 1er Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales, ASES, en sigle, Mme Bombo-Messou-Joséphine, M. Bolanda-Menga-Momene-Ogui, M. Kipelo-Muandwe-Platini, M. Ntswana-Henri, Mme Wamu-Etanda, Kisolo-Kelé-Angèle. Article 2er Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Mme Bombo-Messou-Joséphine, présidente du conseil d'administration, M. Bolanda-Menga-Momene-Ogui, directeur général, M. Magogo-Hippolyte, directeur général, adjoint. Article 3. sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombo-Busia, directeur de cabinet. ordonnance numéro 1 22 bar 222 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN. Article 1. sont nommés membres du conseil d'administration de la Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN, les personnes dont les noms s'y dessous, M. Katasi Kiala Kennedy, M. Kamba Pele Ngaboul Didier, M. Mounzenze Fumani, M. Bompini Balinga Michel, M. Mouya Wamouya Amélia. Article 2. sont nommés aux fonctions, on regarde leur nom, les personnes s'y après, M. M. Katasi Kiala Kennedy, président du conseil d'administration, M. Kabam Pele Ngaboul Didier, directeur général, M. Kambou Kinina Lunda Serge, directeur général adjoint. Article 3. sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Loukonde Kengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou Mbou Zia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 223 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil scientifique et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Article 1. sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle de l'Institut national de préparation professionnelle. En sigle INPP, messieurs Lukulassi Masamba Jean-Marie, messieurs Chimanga Muntu Wabo Gautrefroy Stanislas, messieurs Mota Ngaliema Léonard, messieurs Bankata Putu Trédi, messieurs Nguindou Shindani Mwabi Espéran. Article 2. sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Lukulassi Masamba Jean-Marie, président du conseil d'administration, messieurs Chimanga Muntu Wabo Gautrefroy, directeur général, messieurs Kayembe Nsupi Patrick, directeur général adjoint. Article 3. sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 224 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office des voiries et drainage OVD en sigle. Article 1er. sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle, les personnes ci-après. Messieurs Chippama Lunganga, Martin, Messieurs Ntumba Chikela, Victor, Madame Ndelela Chimbombo, Berthe, Messieurs Adirodou Jari, Wilson, Messieurs Bandou Ndiéze, Papi. Article 2. sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs, Chippama Lunganga, Martin, président du conseil d'administration. Messieurs Ntumba Chikela, Victor, directeur général. Messieurs, Burumé Mouigiroa, venant, directeur général, adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'Etat, ministre des Infrastructures et Travaux publics, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Samalou Kondekengé, premier ministre, pour copie, certifiée, confort à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 225, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Son nommer, membre du conseil d'administration de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC, en sigle, les personnes si dessous, messieurs Luboto Nguangu Floribère, madame Elengue Njembo Sylvie, messieurs Kaninda Mapinda Dueni, messieurs Elinga Pela Pi Gérard, messieurs Wafuana Kampanda Jean-Pierre. article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes si dessous. Messieurs Lubota Nguangu Floribère, président du conseil d'administration, madame Elengue Njembo Sylvie, directeur général, messieurs Voto Ntomba José Adolphe, directeur général adjoint. article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. article 4. Le ministre de la Communication et Médias est un chargé de la présente... de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukondekengue, Premier ministre, pour copier certifié, conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouzia, directeur de cabinet. ordonnance numéro 22 bar 226 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Caisse nationale d'épargne du Congo, en sigle KADECO. article 1. Sont nommés membres du Conseil d'administration de la Caisse générale, d'épargne du Congo, en sigle KADECO-ESSA, les personnes, ci-après. Messieurs Dikoma Kitengue Jean-Pierre, Messieurs Mougole Bambou Juliette, Messieurs Nyanguila Mukendi Moïse, Messieurs Kabwa Yalei Henri, Messieurs Madame, pardon, Bélo Pindi Jacqueline, Messieurs Mouezé Wakadilo Crozen, Messieurs Eolo Eoni Norbert, Messieurs Lutangui Madika Jean-Bédel, Mme Maboya Damanzo Ani. article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Dikoma Kitengue Jean-Pierre, président du Conseil d'administration, Messieurs Mougole Bambou, directeur général, Messieurs Boyoma Christian, directeur général adjoint. article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix Antoine Tshisekye Dichilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kingue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 227, du 11 novembre 2020, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société Orifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima. Article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration de la Société Orifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima, et les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanana, Messieurs Babala Wandou Fidèle, Messieurs Koulundou Doug, Messieurs Lokana Bahati Fidèle, Messieurs Oktokoma Ongandungu Victor, Messieurs Bindoulé Mitono Crispin, Messieurs Baou Soukisa Daniel. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanama, président du Conseil d'administration, Messieurs Babala Wandou Fidèle, directeur général, Messieurs Nguama Mwaoma Théodore, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukundekengue, premier ministre, pour copie, certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 22, bar 228, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Société nationale des hydrocarbures, en sigle Sona Hydroque, et ça. Article 1er, sans nommer membre du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, du Congo, en sigle Sona Hydroque, et ça, les personnes, ci après, M. Boma Ablavi Michel, M. Bilomba Mbalé Marcella, M. Doumbi Kabeza Alidor, M. Maembo Ngalengi Polin, M. 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 Mavungu Chikou Joachim, M. Zindoula Mouni Léon, M. Chibambé Kaninda Kony Emma, M. Mandela Meba Ben, M. Lodi Koso Abel. Article 2, sans nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes, ci après. M. Eboma Ablavi Michel, président du Conseil d'administration, M. Bilomba Mbalé Marcella, directeur général, Mme Baati Tito Arlette, directeur général, adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes. Contraire à la présente ordonnance, article 4, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama, le premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 229, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Compagnie Sucrière Kui-Lungongo, et ça. Article 1er, sont-nous membres du Conseil d'administration représentant l'État actionnaire au sein de la société Compagnie Sucrière Kui-Lungongo, et ça. Messieurs Sillulundi Diatezoa, Messieurs Moulamba Kabemba Franck, Messieurs Congo Mboumba et le Terre. Article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom. Messieurs Sillulundi Diatezoa, président du Conseil d'administration, Messieurs André Lombo Kamba, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samalou Kondé-King et premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 230 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation en sigle FPEP. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du fonds de promotion de l'éducation et de la formation en sigle FPEP. Les personnes dont les noms suivent. Messieurs Bouchiri Ongala Christian, Messieurs Wembo Lombella Guy, Messieurs Kiteba Simo Hervé, Messieurs Ekofo Panzoka Jean François, Messieurs Mutombo Kamanga Jérôme. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent. Messieurs Bouchiri Ongala Christian, président du conseil d'administration, Messieurs Wembo Lombella Guy, directeur général, Madame Chilombo Kasa Kanga Julie, directrice générale adjointe. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Le Kondé-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylanie Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 231 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national de promotion et de services social en sigle FNPSS. Article 1er, sans nommer membre du conseil d'administration du Fonds national de promotion et de services sociaux, les personnes dont les noms ci-après. sont nommés en regard de leur nom. les personnes ci-après. Messieurs Kaloubi Chimankinda Marcel, président du conseil d'administration, Mme Alice Mirimont-Cabeti, directeur général, Mme Mehta Cassandra Cécile Rebecca, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 232 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport Académique en sigle Transacademia. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Transport Académique en sigle Transacademia les personnes dont les noms s'y a après. Messieurs Mpoi Barouani Trésor Messieurs Onguela Danga Georges Messieurs Mitelezi Mbila Jonathan Messieurs Mona Gazobo Célestin Messieurs Moukouna Kabasele Joe Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leurs noms les personnes s'y a après. Messieurs Mpoi Barouani Trésor président du conseil d'administration Messieurs Onguelo Danga Georges directeur général Messieurs Makamou José directeur général adjoint Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 le ministre des transports voies de communication et de désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 11 novembre 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo président de la république Jean-Michel Samalou Kondekingé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022 le cabinet du président de la république Guylaine Mbombuzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 233 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé transport au Congo en abrégé transco Article 1 sont nommés membres du conseil d'administration des transports au Congo en abrégé et transco les personnes dont les noms si après Messieurs Lubanga Taylor Messieurs Mbere Moba Cyprien Messieurs Ngoisi Akilimali Messieurs Sapinji Mukishi Christian Madame Kayaya Ngalula Ngoïla Article 2 sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après Messieurs Lubanga Taylor Président du conseil d'administration Messieurs Mbere Moba Cyprien directeur général Messieurs Boatouka Katema directeur général adjoint Article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 le ministre des transports voie de communication et de désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Feta Kinshasa le 11 novembre 2022 Félix Antoine Tshiseke Dichilombo Jean-Michel Samaloukonde qui est Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022 le cabinet du président de la République Guilani Moubouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 234 du 11 novembre 2022 portant investiture des membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Article 1er sont investis en qualité de membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça qu'on sigle les personnes dont les noms possèdent et prénoms si après monsieur Bosembe Lokando Christian monsieur Kabamba Kasongo Oscar madame Luyeye Kondoma Adou monsieur Banza Tiefolo Godenz madame Ngoomba Iyei Mimi monsieur monsieur Jibou Ngoï Serge madame Sumbu Ngoi Ngoi Arthur, M. Diathézoua Pongui David Serge, Mme Kanimbo Mayonga Chantal, M. Kabongo Ngomele Serge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 235 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, en sigle FSPG. Article 1. Sont nommées aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent. M. Tezo Kianshi-Jean, président du conseil d'administration. M. Mbouim Kianshi-Joseph, directeur général. M. Yangin Tsiamma-Rodrig-Victor, directeur général adjoint. M. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Samma-Lukondekengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022. Le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouizia, directeur de cabinet. Pour terminer, ordonnance numéro 22, barre 236 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société Nationale d'Assurance, en sigle SONAS, SA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société Nationale d'Assurance. En sigle SONAS, c'est ça, les personnes s'y apprêtent. Les personnes s'y apprêtent. Messieurs, Koumamboueni Loassa Jean-Robert, Messieurs Kabongo Moba Clément Désiré, Madame Baati Maneno Francine, Messieurs Mandwadja Mayembe La Jeunesse, Madame Mbombo Kayombo Angèle, Madame Pongo Dilou Aimé, Messieurs Manjuanjua Mayembe, Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes, si après. Messieurs Koumamboueni Loassa Jean-Robert, président du conseil d'administration, Messieurs Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général, Madame Moussangou Tamboué Daniel, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, le ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine, Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Samalou Kondekengé, premier ministre, pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombo Zia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501